bonjour tout le monde bienvenue dans la maison des maternelles en ce jeudi matin ça commence à sentir un petit peu noël vous avez fait tous vos cadeaux voilà est-ce que vous avez fait vos lettres au père noël et tout ça les adultes peuvent s'y faire quelques cadeaux les enfants évidemment ils commandent au père noël c'est tienne dao qu'on écoute là en ce moment pour démarrer ce jeudi j'espère que vous allez bien alors si vous découvrez cette émission sachez qu'ici dans la bonne humeur on se soutient pour aider nos enfants à grandir pour essayer de leur donner à une éducation qui sera jamais parfaite mais au moins qui va généralement de problèmes possibles en fait c'est très égoïste comme émission c'est juste pour qu'on soit bien nous les parents dans un instant vous allez découvrir l'histoire incroyable et merveilleuse de cécile pendant dix ans cécile et son conjoint ont essayé d'avoir un enfant alors ils ont fait des tentatives de pma ils ont tout essayé puis c'est au moment où elle ou elle et son mari se sont résignés en se disant on sera jamais parent et puis voilà que leur fils s'est annoncé ça s'appelle quoi ça s'appelle un bébé miracle et yasmine ou glisse pour nous parler des mystères de la fertilité nous aurons évidemment une spécialité oui bon bonjour agathe déjà j'avais envie de dire bonjour aujourd'hui c'est florence de voyer qui est psychologue et psychanalyste à la maternité du centre hospitalier de versailles qui accompagne donc les parents qui sera là pour répondre à toutes vos questions voilà alors c'est à la fois culpabilisant de se dire que c'est peut-être un peu dans la tête qu'il y a des blocages etc c'est même très culpabilisant mais en même temps c'est assez intéressant de se poser ces questions-là benjamin muller vous avez une invitée ce matin une invitée de marque vous savez que bernanos a dit un jour les optimistes sont des imbéciles heureux les pessimistes sont des imbéciles tristes et ben moi je suis un imbécile heureux on veut être optimiste matin on va parler toutes les raisons de penser que les grossesses et les accouchements se passent bien faut pas toujours parler d'hiver à moitié vide on le fait trop souvent peut-être même nous d'ailleurs pas aujourd'hui vous allez voir nous on a une mission de prévenir parce que c'est vrai qu'on a souvent des retours si vous arrive quelque chose on m'avait pas prévenu du coup j'étais beaucoup plus choquée donc on a cette mission aujourd'hui on va rappeler aux femmes ça se passe bien la plupart du temps bah c'est le cas dans l'immense majorité des cas marie père arnaud alors que vous dévaliez tout chausses votre piste noire vous aviez quand même votre tablette à la main pour nous dénicher une petite mignonnerie une bosse une mignonnerie une bosse une mignonnerie et là écoutez je me suis dit les parents parce quand même beaucoup de temps en cuisiner on aime ça on aime cuisiner on aime s'agiter devant nos fourneaux prenez exemple sur cet enfant c'est plutôt plus sympa que petit dj en herbe ah là là magnifique le fait du jour benjamin vous disiez quelque chose d'optimiste qui va nous mettre du baume au coeur c'est la sortie d'une bd dont l'objectif est on ne peut plus noble rappeler aux futures mères aux jeunes mères que la naissance c'est un heureux événement mais oui on a trop tendance arrêtez de le dire faut le dire faut le répéter lucille gomez bonjour bonjour bienvenue dans la maison des maternelles on est ravis de vous accueillir pour parler de cette bd la naissance amplifier vos super pouvoirs c'est le tome 2 le tome 1 était un best-seller comme on dit le constat de base de votre bande dessinée c'est qu'à force de parler des douleurs des angoisses des violences obstétricales de ce qui va pas des équipes médicales à bout des risques on en oublie de dire que aux femmes qu'elle et leur bébé ont des pouvoirs extraordinaires et que dans la grande majorité des cas ça se passe bien à l'accouchement oui c'est ça l'idée c'est à dire qu'on se focalise beaucoup et c'est normal quand on est médecin quand on est entouré pour sur ce qui pourrait mal se passer pour pouvoir le prévenir mais il ya une différence entre prévenir ce qui peut mal se passer et accompagner pour que ça se passe bien donc je trouve que souvent manque d'informations sur comment ça se passe quand ça se passe bien et qu'est ce que je peux faire pour amplifier le processus quand il se passe bien en fait et le mieux connaître son corps possible pour savoir toutes les toutes les raisons pour lesquelles ça devrait bien se passer vous dites que accoucher n'est pas forcément une souffrance or en france c'est trop ancré dans les têtes des femmes c'est très ancré bon il ya ce fameux tu accoucheras dans la douleur mais en fait c'est une histoire de très fin c'est très culturel et c'est très ancien aussi comme idée qu'on a un corps qui n'est pas forcément très valide on milite on lutte souvent contre son corps quand on est une femme on se trouve trop grosse on se trouve trop si on se trouve trop ça donc on est déjà habitué à être en lutte avec son corps et on sait pas forcément tout ce qu'il a de puissant de fort et tous les tous les outils qu'on peut utiliser pour l'accompagner enfin voilà l'aider en fait le point de départ c'est de rappeler que l'accouchement c'est une fonction physiologique du corps des femmes tout comme respirer tout comme digérer c'est quelque chose de naturel en fait c'est ça c'est qu'on a l'impression qu'on peut pas y arriver sans aide alors qu'en vérité on est programmé pour ça qui a tout un processus d'hormones qui se met en place voilà c'est un peu magique ça paraît hors de contrôle donc ça fait peur mais en vérité quand on sait c'est pour ça que j'aime donner de l'information sur ça parce que l'information sur ce qui peut se passer mal c'est bien mais l'information sur comment ça se passe quand ça se passe bien ça aide à comprendre différencier les pathologies de la physiologie c'est ça il ya des choses toutes simples que génial quand même non mais il faut c'est nécessaire voilà c'est à dire que j'ai appris moi avec une sage femme et je me suis rendu compte que mes amis le savaient pas je me suis dit rien que le fait de savoir que tamiser une lumière par exemple aide la mélatonine aide ensuite le cytosine est ensuite donc l'endorphine qui est une hormone qui apaise les douleurs c'est c'est tout simple tamiser une lumière mais si on le sait pas c'est sûr que dans les hôpitaux la lumière est pas tamisée et sur les plateaux de télé non plus d'air peut-être tamiser là pour que ça aille un peu mieux oui mais c'est la clip non je sais pas vu que c'est la laponie et j'attends mon chien de traîneau donc l'idée de départ effectivement c'est en 2013 quand vous même vous étiez enceinte l'accouchement a été le plus physio possible bref un accouchement formidable et en en parlant avec vos copines vous vous êtes rendu compte la plupart c'était pas du tout ça vous vous êtes dit mais moi je vais informer je vais faire le savoir c'est c'est une arme notamment pour l'accouchement oui c'est ça c'est que moi départ je pensais accoucher avec une péridurale dans un hôpital et puis j'ai une amie qui m'a raconté un accouchement différent ça m'a semblé incroyable donc j'ai rencontré ma sage-femme et en effet j'avais tellement elle m'avait donné tellement d'outils hyper cool pour gérer les contractions que je me suis pas rendu compte qu'en fait j'étais en train d'accoucher donc quand je suis arrivée à la maternité après ça a été un peu l'âge alors ce qui est très intéressant en lisant cette bd on est toujours sur le fil tout comme nous dans cette émission on se dit toujours comment informer typiquement le cas de la césarienne comment informer vous avez vous étiez aussi sur ce fil là oui j'essaye toujours de trouver l'équilibré entre informer et pas occulter certaines choses mais moi vraiment je me concentre sur comment accompagner avec la physiologie sans caricaturer c'est à dire c'est pas tout médical ou tout physiologique même une césarienne quand on a la connaissance de la physiologie même une césarienne on peut l'aménager pour qu'elle soit plus physiologique ça existe d'ailleurs il ya certains hôpitaux qui le font les césariennes physio c'est ça et donc ça paraît contre intuitif de se dire ben non c'est une césarienne c'est pas physiologique c'est pas naturel mais en vérité si c'est aussi une naissance et il y a aussi des choses à savoir pour que ça se passe au mieux même si c'est pas idéal et rêver toujours ça se passe au mieux la bd s'appelle la naissance amplifier vos super pouvoirs édité chez mama édition je vous l'offre pour votre troisième enfant comme ça ce sera oui je préfère aux alentours de 80 81 ans voilà c'est merci beaucoup merci beaucoup mon petit doigt me dit vous allez revenir souvent dans cette émission parce qu'on aime bien ce genre de discours tout de suite je rejoins mon invité qui va nous raconter son histoire quasi miraculeuse les yeux dans les yeux alors selon certaines études 29% des couples en parcours pma ont des chances de concevoir un enfant naturellement alors ça peut paraître fou quand les années passent et que les couples enchaînent les protocoles sans voir une grossesse arriver mais c'est si c'est pourtant ce qui vous est arrivé bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation alors vous avez fait dix ans décès plus de six ans de pma et puis vous êtes tombé enceinte naturellement alors que vous étiez finalement résolu avec votre conjoint au fait que vous auriez pas d'enfant quoi c'est dit bon ben voilà ce sera ma vie et puis c'est tout aujourd'hui vous êtes la maman comblée de clément qui a deux ans et donc vous allez nous raconter cette belle histoire alors vous rencontrez pas toujours été facile il faut quand même le dire vous rencontrez votre mari à l'âge de 26 ans vous vous mariez la semaine de vos 30 ans et tous les deux vous vous lancez une naturellement dans un projet bébé mais tout ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé racontez moi ça oui donc on se lance dans un projet bébé directement après le mariage et trois mois après on part en voyage de noces et au retour du voyage de noces j'ai du retard et je me dis incroyable ça a marché tout de suite mais non en fait voilà c'était juste un cycle très long et je consulte ma gynéco de l'époque qui me dit mais ne vous faites pas de soucis c'est c'est normal le temps que les cycles se remettent en route après une contraception de plusieurs années laissez vous un petit peu de temps et revenez dans six mois si vous ne tombez toujours pas enceinte donc six mois après j'y retourne et là elle me fait un examen un petit peu plus poussé et elle m'annonce que je serai atteinte du syndrome des ovaires polycystiques donc elle me fait faire d'autres examens pour confirmer le diagnostic et quelques jours après je reçois un courrier de sa part qui m'annonce que ne peut rien faire contre mon infertilité qu'elle m'envoie à la pma déjà il ya le mot infertilité voilà on se prend infertilité pma donc c'est un premier choc parce qu'on se dit qu'on va pas pouvoir concevoir d'enfants naturellement alors après six mois d'attente vous êtes entré dans un parcours pma avec tout ce qui va avec les stimulations ovarienne et tout et forcément quand on entend les témoignages des couples ce qui est le plus difficile à vivre en dehors des hormones c'est le fait que tout soit programmé comment vous avez vécu ça avec votre conjoint alors au départ on était assez optimiste parce que les médecins nous disaient qu'on était jeune on avait 31 ans donc voilà il y avait des solutions possibles mais effectivement après on découvre les joies de la pma avec avec ses stimulations ces rapports programmés donc un manque de spontanéité c'est assez éprouvant pour le couple en effet sûr et alors vous avez essayé vous avez fait des inséminations vous avez fait comme ça n'a pas fonctionné vous êtes passé aux fives donc les fécondations in vitro seule une des trois fives va donner un embryon on va vous l'implanter il ne tient pas ça dure six ans ce parcours pma donc on imagine à quel point vous deviez être épuisé après ça oui complètement en fait désespéré voilà désespéré parce qu'on perd confiance on est on est plein d'espoir en début de parcours et puis les échecs sont plus en plus difficiles à encaisser donc c'est oui c'est assez éprouvant et puis j'en ai marre je vais puiser physiquement psychologiquement par tous ces traitements donc on décide de tout arrêter je jette tout ce qui me reste à la maison qui me fait penser à la pma je veux plus en entendre parler vous les médecins vous disait quoi ils vous laissaient de l'espoir quand même oui mais alors c'est vrai qu'on avait enchaîné pendant six ans à vraiment sans faire de pause donc il nous disait mais faites une pause et laissez-vous un petit peu de temps et enfin non on voulait plus j'avais fait des hyper stimulations en plus donc je mettais quand même ma santé en danger mon mari a dit alors en janvier 2016 donc vous résignez vous dites voilà moi j'aurais pas d'enfant et vous avez un retard de règles vous avez des fortes douleurs abdominales en même temps que ce retard donc vous consultez une gynécologue qui vous dit bah faites comme un test de grossesse voilà elle me dit faites un test de grossesse donc j'en avais un sacré stock depuis toutes ces années j'en fais un qui était périmé qui est négatif mais elle me prescrit quand même la prise de sang et elle m'appelle quelques heures après c'était un vendredi en fin de journée j'étais au travail et elle m'annonce que que c'est positif donc là c'est c'était enfin tous ces fonds enfin tous s'écroulent on se dit mais c'est pas possible je suis en train de me dire que je peux pas avoir d'enfant et en fait ça arrive comment ça se fait il suffisait finalement juste de lâcher un peu prise malheureusement on n'a pas le temps de se réjouir longtemps puisque trois jours après je ferai une fausse couche à cinq semaines d'aménorée là c'est l'ascenseur émotionnel oui c'est terrible clairement et c'est à dire que vous êtes vous résignez puis tout à coup vous avez de l'espoir et puis trois jours après c'est de nouveau une déception ça a du terrible à vivre c'est ça a été compliqué parce qu'en plus je culpabilisais de me dire tu as déjà beaucoup de mal à tomber enceinte et quand ça arrive enfin tu gardes même pas le bébé donc voilà c'est c'était difficile alors après cette nouvelle épreuve vous avez des tantes qui vous disent mais pourquoi est ce que tu n'essayes pas un petit peu les médecines douces les médecines parallèles alors voilà j'ai une de mes tantes qui me parle d'une cure thermale à salis de berne qui est spécialisée dans l'infertilité elle me dit écoute faudrait que tu essayes et je me dis ça pourrait pas me faire de mal ces trois semaines ça peut être ressourçant reposant vu tout ce que voilà toutes les épreuves qu'on a traversées pourquoi pas donc on y va et effectivement je tombe sur une une équipe vraiment formidable très humaine et je fais des rencontres avec des femmes qui vivent le même parcours donc c'est vrai qu'on se comprend tout de suite on échange énormément ça fait beaucoup de bien c'est une vraie une vraie parenthèse dans ce parcours mais qui n'a rien donné après voilà donc que généralement les effets sont censés être actifs sur six mois et moi six mois après toujours rien alors après vous avez essayé l'acupuncture voilà donc je voyais une acupunctrice à dijon depuis quelques mois qui m'aider à lâcher prise justement et puis justement avec les filles que j'avais rencontré à la cure on parlait beaucoup des médecines douces un peu voilà et cette même tante qui m'avait parlé de la cure me parle d'un acupuncteur à paris qui est spécialisée dans la fertilité et qui ferait des miracles donc au début je suis plutôt sceptique et puis voilà j'approche de la quarantaine j'ai pas envie de regretter à 45 ans de ne pas avoir tout essayé donc je viens à paris pour pour voir ce médecin à la secrétaire vous dit quand même quelque chose d'assez d'assez chouette en partant oui bah déjà dans sa salle d'attente on placardait plein de faire part de naissance et elle me dit mais de toute façon la prochaine fois que vous reviendrez vous serez enceinte vous vous y croyez quand elle vous dit ça on en a envie d'y croire mais en même temps on se protège parce que voilà avec tout ce que vous étiez payé c'est sûr alors vous approchez de vos dix ans de mariage vous dites vous approchez de votre de votre quarantaine aussi et là vous vous dites bon je vais me reprendre en main physiquement je vais m'occuper de moi oui parce que donc je suis suivi par une endocrino parce que les opk ça des incidences aussi sur sur le diabète et elle m'annonce que je suis à la limite du diabète alors opk c'est au vert polycystique c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure voilà c'est ce qu'on vous a diagnostiqué tout à fait au début et donc elle me dit si vous si vous devenez diabétique après ça sera irréversible donc là j'ai un électrochoc voilà j'ai pas envie de me passer de pâtisserie et du coup je me reprends en main et je marche beaucoup je fais attention à mon alimentation et j'arrive à faire baisser le taux de glycémie donc je suis assez contente et puis donc parallèlement effectivement un an plus tard ce sera nos 40 ans et nos dix ans de mariage et on s'était promis de retourner au séchelle pour nos dix ans de mariage donc je me lance à fond dans ce projet de voyage et on réserve même ce voyage et quelques semaines justement après être allé voir cet acupuncteur avec la secrétaire qui vous dit ah tiens la prochaine fois que tu viens que vous venez pardon vous serez enceinte vous ressentez un petit peu les mêmes symptômes que la dernière fois c'est à dire que vous avez des fortes douleurs abdominales oui donc là qu'est ce que vous vous dites alors là je vais directement voir ma gynéco et elle me fait une échographie elle ne voit rien elle me dit non je vois pas ni les règles qui arrivent ni une potentielle grossesse elle voit juste un petit point mais qui pourrait être le reste d'un follicule donc là évidemment comme vous avez les mêmes douleurs abdominales que la dernière fois vous vous dites j'imagine que vous faites une fausse couche moi je suis persuadée de faire une fausse couche donc j'angoisse énormément et puis imaginez qu'on m'appelle et me dit mais là le taux bt hcg est positif vous avez fait une prise de sang elle m'avait fait une prise de sang voilà pour confirmer et elle me dit en plus c'est un taux qui est très haut contrairement à trois ans par avant où voilà le taux était plutôt bas et alors ça sent la bonne grossesse oui alors mon mari lui est persuadé que ça va marcher je sais pas pourquoi il me dit mais cette fois ci ça va fonctionner et là on calcule et on se dit on est en février donc novembre mais oui mais on devait partir en voyage et puis en fait voilà c'est c'est vraiment un bouleversement parce qu'on s'y attendait tellement plus on s'était préparé à une vie sans enfants et là tout est remis en question vous n'avez pas vraiment réussi à vous réjouir pas tout de suite non si en plus voilà j'ai eu un petit épisode oui alors en plus oui c'est vrai que vous avez une petite frayeur après voilà c'était quoi huit semaines après le test de grossesse oui j'ai eu un décollement de placenta donc je j'ignorais que ça pouvait arriver et c'est vrai que j'ai j'ai eu assez peur donc j'ai réussi à me réjouir en fait à cinq six mois de grossesse là vous êtes dit quand même c'est bien parti oui c'est bien parti et puis mon mari me disait faut que tu t'épanouis parce que ça sera certainement la seule et unique donc profites en bon alors on vous voit enceinte là vous êtes absolument sublime alors c'est vrai que vous êtes resté anxieuse vous faites du diabète gestationnel aussi donc j'imagine que ça vous a pas vraiment aidé vous êtes déclenché 15 jours avant le terme et donc 15 jours avant vos 40 ans vous êtes devenue maman d'un petit clément comment ça s'est passé la rencontre comment ça se passe quand on attend aussi longtemps à un bébé bah je pense que c'est de toute façon émouvant mais là encore plus et puis il réel presque c'est vrai que c'était c'était magnifique en plus l'accouchement s'est bien passé j'ai pu l'allaiter donc on a vraiment créé un lien tout de suite vous êtes centimère tout de suite vous avez eu du mal à réaliser oui j'ai eu un peu de mal à réaliser j'ai fait un baby blues comme beaucoup de mamans mais là je pense que c'était accentué par le fait que je m'attendais tellement plus à devenir maman que j'avais l'impression d'être un peu dans un rêve voilà ça a duré quelques jours mais après on a tout de suite pris nos marques et alors il a deux ans j'en ai deux ans comment ça se passe elle terrible tout là qui arrive oui on est dedans oui ça c'est sûr que bon on veut un bébé on veut un bébé puis après bah voilà voilà on a pris pour perpète maintenant non mais voilà ça se passe très bien donc après c'est on a conscience on a conscience de notre chance on a une chance énorme voilà d'avoir d'avoir eu ce bébé et puis on veut surtout pas tout lui céder parce que c'est un enfant miracle alors on essaie quand même de faire attention à ça oui ça doit être difficile parce que quand on a autant attendu un enfant oui c'est vrai merci cécile merci d'être venu ouvrir les horizons peut-être de beaucoup de parents là qui nous regardent de futurs parents oui qui essayent de faire peut-être leur deuxième enfant qui n'y arrive pas ou leur premier et à qui vous mettez beaucoup d'espoir alors maintenant je vais rejoindre une experte à qui on va poser plein de questions qui arrivent en ce moment sur les réseaux sociaux merci alors on attend toutes vos questions et vos réactions sur les réseaux sociaux de l'émission sur twitter facebook sur instagram et bien sûr par sms au 41 555 bonjour florent zoailly merci beaucoup d'être sur le plateau de la maison des maternelles vous êtes psychologue psychanalyste à la maternité du centre hospitalier de versailles alors on a beaucoup de questions sur l'infertilité évidemment en six ans d'émission on a eu vous imaginez bien énormément de témoignages de couples en parcours pma ou de couples qui étaient dans des parcours d'adoption et puis tout à coup la maman tombait enceinte comme cécile comment ça s'explique alors ce qu'il faut se dire c'est que le la grossesse c'est vraiment un processus somato psychique c'est à dire que ça se passe dans le corps et puis aussi dans la tête c'est extrêmement complexe et à chaque étape ça peut il peut y avoir un échec ou il peut y avoir une réussite moi je dis souvent que le début d'une grossesse jusqu'à l'arrivée la naissance d'un bébé en bonne santé c'est quand même un petit peu miraculeux et on croit quand même avec le développement des techniques etc la pma en particulier qu'on va tout maîtriser qu'on va contrôler toutes les étapes et en fait c'est pas vrai d'ailleurs les taux de réussite de pma sont pas non plus extraordinaire c'est 30 35% de réussite c'est pas voilà c'est déjà pas mal mais c'est pas extraordinaire et donc voilà on peut pas tout maîtriser et il ya des moments alors c'est s'il faut pas faire de généralité mais il ya des moments où quand la femme en peut plus quand le couple dit voilà c'est trop long c'est trop difficile il ya trop de souffrance on arrête on renonce finalement à ce fantasme de toute puissance ou de contrôle et du coup c'est comme si le renoncement permettait l'émergence du désir la réalisation du désir et ça marche et en même temps j'imagine qu'on est en train de beaucoup culpabiliser certaines femmes qui nous regardent parce que c'est vrai qu'on n'a pas de maîtrise là dessus si en plus c'est ma tête qui bloque alors on parle de blocage psychologique chez la mère mais est ce que chez le partenaire il peut y avoir aussi des blocages alors il ça peut ça peut c'est vrai qu'on parle beaucoup de blocage chez la mère parce que c'est dans dans son corps que la grossesse ne s'inscrit pas donc c'est vrai que c'est souvent elle qu'on accable la pauvre mais il n'y a pas beaucoup d'études sur les blocages psychologiques chez les hommes et il y en a sûrement en tout cas sûrement des inconscients et il ya sûrement aussi alors là par contre il ya quelques études sur une difficulté parfois de d'accord d'âge de couple oui j'ai entendu beaucoup de compatibilité de compatibilité psychique parce que médicalement parlant il n'y a pas de problème chez l'un chez l'autre mais tel homme et telle femme ça fonctionne pas par contre avec un autre partenaire ça peut fonctionner voilà alors malheureusement parfois il ya des couples qui séparent et en fait avec un autre partenaire ça fonctionne donc on voit bien qu'il ya aussi des blocages qui peuvent dépendre finalement du couple en lui-même et pas que de la femme ou que de l'homme alors on a reçu une question en vidéo pour vous d'alexandra sur l'accompagnement psychologique de ces couples qui se lancent dans un parcours de pma regardez bonjour un parcours de pma au delà de la souffrance physique c'est avant tout une souffrance psychologique importante pour notre part un parcours de huit ans dans deux centres successifs parisien puis un centre espagnol personne ne nous a jamais proposé de prise en charge psychologique intégrée pensez-vous qu'un tel suivi devrait être intégré de manière systématique et peut-être une condition sine qua non pour débuter un parcours en pma merci alors moi je pense que ça devrait être proposé systématiquement c'est à dire que alors ça dépend beaucoup des centres il ya des centres où les psychologues sont vraiment intégré à vraiment intégré à l'équipe qui accompagne les couples et à ce moment là voilà on leur propose à la fois un accompagnement du processus parce que c'est lourd c'est difficile c'est fragilisant c'est voilà et puis aussi de peut-être travailler un peu sur d'éventuels blocages inconscients et puis il ya des centres où par contre il n'y a pas du tout de propositions et je trouve ça vraiment dommage parce que de toute façon c'est vraiment un parcours qui est difficile et je pense que les couples ils ont besoin d'être un peu contenu voilà et accompagné et accompagné donc moi je prône plutôt une proposition un peu systématique et puis après les couples ils font ce qu'ils ont envie de faire s'ils ont pas envie on les force pas on a une question de quelqu'un qui s'appelle philo qui vous demande quelles sont les raisons qui peuvent expliquer une infertilité alors que la batterie d'examen ne révèle aucun problème physique ni chez la femme ni chez l'homme alors c'est vrai que ça arrive en gros dans 25% des cas des infertilités on sait pas pourquoi ce qu'on appelle des infertilités idiopathiques ou psycho d'origine psychogène c'est souvent de toute façon tout ce qui touche à la grossesse au désir d'enfant ça touche évidemment à son histoire personnelle à son histoire intergénérationnelle aussi avec des éventuellement des difficultés ou des drames qui ont touché des grossesses des bébés morts in utero ou à la naissance chez les grands parents les parents exactement ça peut tout à fait voilà et puis autour de la sexualité aussi il ya des femmes qui ont pu subir des violences sexuelles et qui du coup ont du mal à être enceinte par exemple bon mais il ya beaucoup beaucoup de de alors ça ça doit être très dur de pas de pas savoir de pas comprendre oui c'est pour ça qu'on se retrouve un peu seul avec soi même c'est pour ça que c'est culpabilisant c'est pour ça que c'est très culpabilisant et c'est pour ça que c'est important d'avoir des lieux où en parler justement en parler travailler un peu tout ça alors valéria vous demande lors d'une stimulation ovarienne la sexualité devient utilitaire est très cadré auriez vous des conseils pour lâcher prise que le plaisir reste présent au sein du couple oui alors c'est vrai que c'est difficile parce que dans ces processus là voilà tout est très protocolisé et puis c'est le médecin qui vous appelle en disant maintenant c'est aujourd'hui bon alors autant que faire se peut moi je pense qu'il faut essayer pour le couple de 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 prendre enfin de retrouver des moments de désir et de plaisir et donc ça peut passer par des choses très très simple un très basique on essaye on se dit aujourd'hui chérie c'est c'est bon donc on prépare il ya un petit décorum on essaye de prendre du temps aussi par exemple augmenter les préliminaires si on peut de s'habiller un peu différemment enfin voilà d'essayer vraiment d'aller à la source de retourner à la source du désir et du plaisir voilà par des petites choses merci beaucoup florence de wailly on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission sur france.tv tout à l'heure ce qu'on a encore beaucoup d'autres questions à vous poser pour essayer d'explorer les affres de l'inconscient essayer de comprendre pourquoi est ce qu'on a ces blocages et puis bien sûr vous retrouverez le sav des parents vous retrouverez yasmin qui va nous aider à comprendre nos enfants alors il n'est pas mon dernier petit saut dans mon chien tête en bas écoutez vous savez c'est très important dès qu'on a une pause dans le travail soit de se vider la tête comme ça ouais soit de faire une petite salutation moi je vais vous dire ça fait vraiment du bien bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre il est 9h56 sur france 2 c'est la maison des maternelles à votre service on est très heureux de vous accueillir marie père arnaud nous a rejoint bonjour marie c'était agathe le carreau namasté marie père arnaud mon petit renard d'eau curieux aujourd'hui nous allons faire travailler nos méninges avec vous oui nous allons faire des mathématiques notre matière préférée tout en faisant des ah oui évidemment yasmin ouglisse mais berre non mère belle mère mais vous vous êtes berre berber ça c'est sûr alors ma berber préférée aujourd'hui vous nous aidez encore nous parents merci beaucoup et alors là on va parler d'un truc qui cartonne chez les filles ça s'appelle les sisters je suis toute de rose aujourd'hui vous allez voir c'est incroyable c'est pas genré non pas du tout là ça c'est sûr qu'on est encore sur quelque chose de malade je n'y puis rien du coup il ya peut-être plein de petits garçons qui adorent benjamin muller là j'imagine nos téléspectateurs sont sur leur canapé on a plein de questions à poser comment faire mais oui comment faire alors c'est finalement assez simple via les réseaux sociaux n'hésitez pas par exemple facebook sous le poste du jour vous écrivez des petits messages et puis nous on les lit sur twitter ou instagram le hashtag c'est lmdm et les sms au 41 555 marie-père arnaud c'est à m j'ai l'instant tuto and today j'endosse mon costume de maîtresse d'école de professeur des écoles il faut quand même préciser à nos téléspectateurs que c'est vous l'êtes enseignante au départ je suis enseignante tout à fait on n'a jamais vu votre diplôme mais bon je vais vous le montrer mon petit bonhomme un peu plus inquiétant dans le cas du docteur alors oui j'ai endossé donc un costume de professeur des écoles pour répondre à la question de charlotte regardez bonjour les maisons des maternelles est ce que vous auriez une idée de jeu pour ma fille qui est en maternelle que je voudrais initier aux mathématiques donc avec un jeu qui soit vraiment ludique merci et bien non en tout cas vous n'en avez pas non désolé allez hop on emballe non évidemment charlotte j'ai des choses pour vous parce que moi quand il s'agit de mixer le jeu de société ludique et les mathématiques je dis banco je dis banco et je dis déplaçons nous vers la table démo alors moi j'y vais directement mais pas cette musique obligé pas malin mon micro regardez ça y est c'est pas grave on va continuer à mettre la petite musique écoutez il va pendouiller il va pendouiller telle une guirlande de noël mais je en avoir l'air et ça c'est un petit peu ma passion de vie faire bosser nos gosses alors qu'elles ont l'impression de jouer et les maths sont dans notre vie quotidienne on a l'occasion de les travailler de moultes manières va me chercher trois mandarines quand on fait les courses peux tu mettre la table il va falloir que l'enfant compte combien on est et va mettre la table les maths on en fait tous les jours et à l'occasion de ces jeux que je vous ai sélectionnés on va pouvoir en faire de manière encore plus rigolote alors la manipulation est très importante c'est pour ça que je vous ai sélectionné mais vous n'allez pas y arriver faites l'ingé son alors attention ça va faire cru cru excusez moi mais parce qu'il faudrait quand même qu'on l'entende voilà regarde et vous allez pouvoir vous reconvertir voilà alors on a énormément de choses au niveau de la manipulation pour les plus jeunes on va avoir donc chez maman naturelle des petites choses pour les bébés c'est pour les plus petits exactement en fait à partir du moment où les enfants pardon vont découvrir les chiffres à l'école maternelle ils vont avoir envie les découvrir encore plus donc cela c'est l'occasion de jouer avec les chiffres de pouvoir les assembler de les lire de les manipuler et on sait que c'est très important pour les petits d'être dans tous les sens de manipuler c'est essentiel en mathématiques on va pouvoir manipuler sur notre frigo également avec ces chiffres que j'ai trouvé chez môme des bois et ils vont dans le bain aussi donc ça c'est super bien oui on note c'est bien de jouer dans le bain c'est un bon moment et donc ces chiffres qu'on va pouvoir utiliser alors le diviser peut-être pas en maternelle le multiplier non plus mais en tout cas on va pouvoir s'amuser à mettre des chiffres de toutes les couleurs un peu partout et ça c'est très 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 sympa dans la manipulation jeu on a le domine le domino oui le domino mais le domino géant regardez moi ça c'est ticket qui fait ça c'est pareil c'est chez maman naturelle ça c'est super chouette pourquoi parce qu'on apprend à associer les constellations et les numéros les constellations ce sont les chiffres qui sont évidemment sur les dés vous connaissez le principe des dominos on associe deux constellations similaires côte à côte et puis on va pouvoir ainsi jouer ça c'est vraiment c'est classique mais ça fonctionne très bien on a évidemment les puzzles là aussi qui sont de grande qualité regardez moi ça on a là les chiffres de 0 à 10 mais évidemment cette marque propose également des chiffres de 0 à 20 ça fait vraiment de très très jolies choses ensuite un jeu de société qui s'appelle où est ma boîte elle n'est point là bon bref je voulais vous la montrer elle est là écoutez elle a été rangée qui s'appelle potion mathématiques et comme son nom l'indique on va pouvoir jouer avec les maths le principe est simple vous avez une potion à réaliser avec un effet qui va avoir évidemment un effet magique on a une potion qui est plus ou moins difficile on a des niveaux différents selon l'âge de l'enfant et on va devoir sélectionner parmi ces ingrédients proposés le bon nombre alors là vous me dites c'est hyper facile mais oui parce que ça s'adresse aux enfants entre 3 et 5 ans donc là par exemple je prends une recette au pif il me faut c'est un petit peu plus difficile il va falloir que l'enfant dénombre le nombre deuil nécessaire à la potion dénombre le nombre de je ne sais pas banane moisie nécessaire à la potion et il va ensuite les sélectionner les poser là on est vraiment dans un apprentissage mathématique puisqu'il faut qu'il compte ici qu'il dénombre qu'il associe ensuite et puis après évidemment il ya le côté jeu puisque quand la potion magique est terminée on tournicote avec une cuillère en bois et on peut mimer ou observer l'effet que va faire cette potion sur nous ça c'est plutôt chouette je termine avec shot the box shot the box c'est mon jeu préféré un jeu à boire dirait les mauvaises langues mais pas du tout un jeu pour travailler les compléments à 10 on a deux dés qu'on va lancer et on obtient 7 par exemple pour faire 7 je peux faire 7 tout simplement mais je peux faire 4 et 3 ou 5 et 2 je vous aide un petit peu à gâte ou 1 et 6 voilà donc on rejoue on rejoue 6 et ça ça fait 11 donc je vais le but du jeu étant de je ne sais plus du tout combien ça fait le but du jeu étant de baisser le maximum de casse possible là on travaille les compléments à 10 idéal pour les grandes sections cp voilà cette petite valise cette petite valise que je n'ai pas eu temps de présenter ça n'est pas grave on refera des tutos mathématiques pour voir on peut changer la musique pas du tout non mais l'adore non l'adore c'est un arbre c'est un arbre qui chante sur l'écouté chante à c'est une femme une sage femme alors on y va parce que je me fais engueuler dans l'oreillette tu vas danser longtemps une femme une sage femme tout à l'heure on se retrouvera sur france.tv si vous voulez poser vos questions à notre j'allais dire à notre sage femme n'y pouvez pas du tout à notre expert et à marie perrano vous scannez le qr code qui est en bas de votre écran et on prendra le temps de transmettre vos questions tout de suite ces quatre minutes pour les comprendre avec la semaine au bis à l'approche de noël si vous voulez faire plaisir à votre petite fille ou à votre nièce ou si votre fille à peu près six ans je pense que vous pouvez y aller franchement sans danger il ya de grandes chances que vous fassiez mouche en lui offrant cette bd ça s'appelle les sisters alors les sisters comme son nom l'indique c'est l'histoire de deux soeurs voilà je sais que pour vous c'est mais oui c'est ça marine et wendy c'est l'histoire d'un gros succès en fait surtout 15 tomes vendus en 15 ans à 5 millions d'exemplaires traduit en 13 langues différentes et la sortie il ya quelques semaines du tout dernier tome que je viens de montrer qui s'appelle cap ou pas cap alors vu le succès dbd bah qu'est ce qu'ils se sont dit on va faire autre chose voilà on va on va continuer un petit peu cette histoire donc depuis quatre ans il ya un dessin animé qui plaît aussi beaucoup aux petites filles regarder un extrait les invitations tu pourrais les faire comme ça tu la vois mon disait trop bien c'est le coeur d'une amour qui donne envie de se faire encore plus de bisous babes ça va pas le faire du tout pas du tout voilà donc elles sont très différents tour à tour très complices ou ennemis juré des soeurs et vous savez quoi si vous avez deux enfants et que ça ressemble un petit peu à votre réalité et ben c'est tout simplement parce que l'auteur christophe cazeneuve s'est inspiré de ses propres filles pour écrire ces histoires là alors moi j'avais envie de savoir pourquoi les filles aiment les sisters regardez j'adore les sister parce que c'est drôle moi mon préféré c'est celui là il s'appelle juré craché menti j'aime bien ce livre parce que en fait c'est ma c'est marine la petite fille et qui arrête qui dit tout le temps des mensonges et moi ça me fait très très rire marine elle en bat tout le temps wendy et elle sait toujours comment faire mais à chaque fois elle se fait prendre c'est pour ça j'aime les sisters elles sont vraiment drôle parce que ça me rappelle l'histoire de ma soeur et moi comme l'a fait ma petite soeur elle me pique mes affaires comme vous voyez elle essaye d'ouvrir mon journal intime ce qui se passe dans les bds de sisters les sisters c'est trop rigolo qui c'est qui ne connaît pas ça elles s'aiment elles se soutiennent elles font des bêtises aussi et c'est trop rigolo elles font plein de bêtises elles sont drôles ce qui est le plus drôle c'est que bah en fait toutes les deux font des bêtises et surtout c'est qu'en fait avec ma soeur c'est un peu la même histoire moi je suis wendy et elle c'est marie mais c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait elle s'identifie vraiment donc vous avez deux filles je crois et c'est un peu ça ou pas du tout je n'ai pas lu les sisters donc je peux pas vous répondre en fait c'est la petite qui en met tout le temps la grande qui vient vouloir lui piquer son journal intime et c'est pas trop non en tout cas ça a appelé beaucoup à visiblement celles qui ont des soeurs celles qui n'en ont pas et qui aimeraient bien en avoir une ces petites chipie mais aussi soutiennent en rando non mais elles ont deux grands frères devant il faut qu'elles soient solidaires en fait en tout cas c'est apparemment assez drôle les sisters le mag c'est un trimestriel donc là dedans vous allez retrouver la fameuse histoire du journal intime et aussi plein de gags et à mon avis la commande au père noël il peut y avoir ça c'est le jeu de société des sisters donc voilà je vous le dis je peux me permettre une remarque oui pour oui pourquoi vous dites que c'est pour les filles non non je dis que c'est que les filles qui aiment mais pourquoi on a vu que des petites filles à votre âme mais parce que c'est les petites filles qui nous ont envoyé des vidéos c'est le coeur de cible j'ai l'impression j'ai l'impression aussi mais alors on aimerait bien que les garçons aiment bien mais visiblement c'est plutôt les filles qui aiment mais un thé un café des gâteaux marocains non mais benjamin non mais je suis bien d'accord on aimerait bien que les garçons aiment mais si c'est les filles on parle des filles qui aiment aux parents qui nous regardent peut-être faire découvrir ça à leurs garçons pourquoi pas voyez le petit qr code qui est en bas de votre écran là en bas à gauche vous prenez votre smartphone sur le la photo là hop attendez toute ma famille c'est ça c'est un peu embêtant c'est mon chat je suis cerné bref vous scannez le qr code quand la fenêtre apparaît vous cliquez dessus et directement vous nous retrouvez voilà ça va être très très simple on sait que c'était moi votre écran de fond d'écran ben ça l'a été longtemps vous avez changé avec l'ouverture et puis après j'ai changé finalement votre mari bon mon mari a dit tiens non c'est bizarre t'as benjamin je dis oui c'est vrai tu as raison dans un instant sur france 2 amour gloire et beauté ou sinon allez suivez nous sur france.tv on a encore plein de choses à se dire sinon on se retrouve évidemment demain à 9h25 sur france.tv et le retour sur france.tv si vous êtes là c'est que vous êtes les meilleurs vous êtes vraiment la crème de la crème on retrouve évidemment Florence deouailly bonjour enfin re bonjour Florence vous êtes psychologue et psychanalyste à la maternité du centre hospitalier de Versailles on a beaucoup de questions qui sont arrivées pour vous donc je suis contente qu'on ait un petit peu de temps pour approfondir ces sujets qui sont quand même passionnants il faut le dire vous êtes prête oui effectivement merci beaucoup là c'est parti si vous avez vous aussi des questions vous n'hésitez pas à twitter facebook instagram et les sms au 41 555 rita qui nous dit parfois on entend que si ça ne marche pas c'est qu'au fond on ne veut pas vraiment ou alors qu'on y pense trop comment se protéger des remarques de l'entourage alors c'est une vaste question je pense que d'abord il faut c'est important d'essayer de choisir son entourage c'est à dire que l'entourage il est pas sous il est plutôt bienveillant en général il est parfois maladroit donc quand même toutes ces histoires de désir d'enfant de difficultés etc c'est assez intime et je pense que le couple il peut aussi réfléchir à est-ce que de quoi il a envie de parler jusqu'où il a envie de parler et de pouvoir poser les limites aussi un à telle et telle personne on dit rien on dit juste c'est difficile et à d'autres personnes plus qu'on sent vraiment plus proche de soi qui peuvent comprendre qu'ils sont moins maladroits par exemple on peut leur en parler un petit peu plus mais je pense que c'est vraiment au couple de choisir voilà et de faire un petit peu attention à qui il en parle et comment il en parle pour se protéger eux mêmes c'est pas forcément une bonne idée que d'en parler à tout le monde de dire à tout le monde ça fait deux ans qu'on essaie tout le monde a son avis tout le monde va lui dire bah vous n'avez qu'à faire ci faire ça c'est dans ta tête est-ce que ça vaut le coup peut-être quand même aussi de se poser la question ça vraiment de faire une introspection est-ce que vraiment je veux un enfant ou est-ce que c'est parce que est-ce que je suis conditionné est-ce que je veux vraiment un enfant avec cette personne est ce que ah bah oui oui ça je pense que c'est important de se poser la question au départ c'est dur c'est vachement dur c'est dur parce que parfois c'est dans les tréfonds des tréfonds et il peut y avoir une forme de déni j'imagine quand même oui oui c'est vrai et alors le conseil pour les entourages qui nous regardent oui c'est il y a des phrases à bannir oui et même ne serait-ce que alors le petit deuxième il arrive quand tout ça il faut éviter ça ben quand on sent on le sent quand même enfin voilà on sent que ça fait deux trois ans qu'il y a un bébé etc et qu'il y a eu un enfant et puis qu'il n'y en a pas d'autre derrière voilà on essaye en tout cas on le dit pas devant tout le monde le soir de noël par exemple voilà on fait un petit peu attention aux circonstances et à la manière dont on peut dire les choses mais c'est vrai que c'est comme c'est des sujets encore une fois très intimes et très difficiles quand c'est compliqué il faut être un petit peu subtil Marie le cinquième c'est pour bientôt vous savez qu'il y a beaucoup d'écarts Tara vous dites lorsqu'on ne parvient pas à concevoir un enfant on ne supporte plus les annonces de grossesse autour de nous quelques clés pour que le couple ne s'isole pas alors moi je pense qu'on ne peut pas effectivement en tout cas s'isoler de tous les copains ou les frères et sœurs etc qui ont des enfants au fur et à mesure quand on a une trentaine d'années et qu'on a des amis des frères et sœurs de la famille qui ont des enfants donc je pense que là aussi c'est important d'être assez authentique et de pouvoir dire à son frère à sa sœur à sa copine quand je viens chez toi quand on passe un week-end ou des vacances ensemble c'est un peu difficile pour que les gens comprennent, entendent la souffrance des couples et puis et d'ailleurs très souvent en fait l'entourage est assez subtil quand même et peut proposer aux membres de couple d'être parrain d'un enfant par exemple et donc on voit des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants très souvent ils sont parrains ou marraines d'enfants, d'amis ou de frères et sœurs et ils développent du coup des relations avec des enfants qui sont très importantes alors évidemment qui ne pallient pas complètement leur désir d'enfant mais quand même il y a des choses qui peuvent se faire et puis aussi avoir des enfants c'est des contraintes quand même et donc quand on n'a pas d'enfant on peut faire des tas de choses que les couples avec enfants ou que les familles ne peuvent pas faire on peut voyager, on peut faire des tas de sports bizarroïdes etc et c'est aussi c'est important de positiver ça aussi et de valoriser ces activités-là et c'est à la liberté quand même que ça confère bah oui quand même On m'a dit que parfois les hommes refusaient de faire des spermogrammes pour savoir si le problème venait d'eux est-ce que vous l'avez constaté aussi ça ? Alors dans ma pratique pas tellement je pense que c'est très difficile quand même parce qu'effectivement en tout cas l'échec d'une grossesse dans un couple pour l'homme c'est vécu comme vraiment une atteinte à sa virilité c'est extrêmement difficile alors c'est dur pour les femmes aussi mais pour les hommes il y a quand même quelque chose qui les atteint au plus profond d'eux-mêmes et c'est vrai qu'aller faire un spermogramme pour qu'on regarde si ces spermatozoïdes sont de bonne qualité s'ils sont vifs, pas vifs etc c'est assez difficile donc c'est possible qu'il y ait des hommes qui refusent bon en même temps s'ils sont vraiment dans un désir d'enfant avec leur partenaire je pense que de toute façon il faut passer par là Kim ? La va y asmi ! De toute façon c'est dur de toute façon c'est des choses difficiles C'est dur même si a priori c'est moins contraignant le test du spermogramme est a priori moins contraignant pour l'homme que tout ce que vit la femme c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est que entre guillemets pour l'homme c'est moins difficile et moins contraignant le parcours est moins Même si on m'a déjà raconté les spermogrammes j'ai jamais eu à en faire C'est pas très fun Non, parce qu'on est dans une salle toute blanche avec un vieux porno des années 80 c'est pas très fun Bref, pardon Yasmine a re-grenié Elle imagine Alors, on va passer à la question de Kim Après 50 PMA sans enfants un parcours épuisant nous nous sommes séparés comment ne pas laisser ces épreuves fragiliser le couple ? Alors ça c'est une question très importante parce que c'est vrai quand je vois des couples qui ont traversé comme ça des années de PMA et qui sont ensemble ils sont vraiment devenus très forts leur couple est vraiment très solide je pense que l'une des clés enfin la clé, la principale c'est le dialogue dans le couple c'est-à-dire que et quand je dis dialogue dans le couple c'est que chacun des membres du couple puisse dire ce qu'il vit ou ce qu'elle vit ses difficultés ses souffrances sa colère et qu'il écoute l'autre aussi que chacun puisse dire et comprendre du couple parce qu'on se comprend mieux quand on se dit les choses quand même et puis si c'est quand même très difficile ou si par exemple c'est vraiment un membre du couple qui est impliqué dans l'infertilité et qu'on peut lui en vouloir beaucoup qu'on peut être très en colère alors que le pauvre ou la pauvre c'est pas de sa faute Mais c'est humain Mais c'est humain on peut beaucoup lui en vouloir à ce moment-là on essaie de choisir un endroit un endroit c'est un psychologue par exemple ou un psychologue où on peut justement déposer sa colère déposer sa frustration déposer toute sa souffrance et du coup ne pas la projeter sur son partenaire Mais je pense que vraiment la clé pour essayer de tenir dans ces moments très très difficiles c'est d'essayer de se parler et d'écouter l'autre aussi Ophélie vous demande quand on n'arrive pas à tomber enceinte à partir de quand on consulte ? Alors les médecins disent quand même qu'il y a une vraie limite enfin une vraie limite d'âge qui est 34-35 ans où là on sait très bien que la fertilité chute beaucoup donc là il ne faut pas attendre trop longtemps on attend 4-5 mois mais maximum Avant je pense qu'il ne faut pas non plus se précipiter dans des parcours de PMA qu'on vous propose en fait maintenant de plus en plus vite et de plus en plus tôt je pense qu'il faut d'abord apprendre à se connaître il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas qui ne connaissent pas le mécanisme de leur corps la période d'ovulation etc donc on peut déjà aller voir une ou un gynécologue qui vous explique ou une sage-femme Anna Rouen elle a beaucoup de stress good couple qui faisait très peu l'amour tout simplement il fallait juste réexpliquer voilà qu'effectivement avoir un enfant ça commence par faire l'amour et de manière assez vivante et régulière et enthousiaste exactement non mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui je ne sais pas c'est le sujet le sujet en fait c'est de raisonner en elle il y a un truc il y a un truc si on rappelle quelque chose Axel vous dit je suis le papa d'un bébé miracle c'est Olivier de Perseauzon c'est ça c'est tout à fait moi quand on y pense je suis le papa d'un bébé miracle moi aussi n'étons pas davantage des parents fusionnels plus anxieux aussi dit Axel alors fusionnels je ne sais pas anxieux souvent c'est-à-dire que ce bébé qui est attendu depuis des mois des années ce bébé miracle c'est un bébé trésor c'est un bébé extrêmement précieux et donc du coup d'abord la grossesse est souvent plus difficile d'ailleurs c'est ce que disait Cécile qu'on a du mal à se réjouir au début qu'on est très anxieux qu'on a peur que ça lâche à toutes les étapes enfin voilà donc on a des parents quand même souvent plus anxieux et puis et puis le bébé il est souvent très idéalisé c'est-à-dire que ce bébé trésor miracle c'est un bébé idéal sauf que en fait quand il naît c'est un bébé tout à fait comme les autres qui ne dort pas la nuit qui pleure beaucoup qui peut faire des colères et donc il peut y avoir aussi des difficultés un peu par rapport à tout ça donc nous en tout cas on est nous les professionnels en post-partum immédiat et en voilà les quelques semaines ou les quelques mois après on est un petit peu plus vigilant sur ces grossesses issues de PMA bon en général quand même ça se normalise voilà dans la première année mais c'est vrai qu'on a des parents souvent un peu souvent je ne veux pas faire de généralité mais souvent un petit peu plus anxieux Percezon Percezon il se bac vous voulez que je vous affrête un bateau ? pourquoi pas c'est peut-être en fait ma nouvelle vie qui m'attend oui c'est ça imaginez-moi elle va partir cheveux bouclés dans le vent vers les Açores avec les six enfants une dernière question de Sylvia pourquoi peut-on pourquoi peut-on tomber enceinte très facilement pour le premier par surprise même et pour le deuxième deux ans après c'est le parcours du combattant alors ça c'est ce qu'on appelle les infertilités secondaires c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une grossesse éventuellement une naissance et puis la deuxième ou la troisième d'ailleurs il est compliqué c'est souvent les spécialistes disent souvent qu'il y a un effet trauma éventuellement entre justement les deux grossesses alors l'effet trauma ça peut être une grossesse extrêmement difficile un accouchement traumatique il y en a un postpartum difficile ou un postpartum voilà avec une dépression du postpartum très forte très sévère et même une grande fatigue une grande fatigue aussi bon la grande fatigue c'est moins enfin bon possible non mais j'ai dit une connerie on peut le dire non 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 mais bon il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez fort et puis ça peut aussi être tout le parcours obstétrical c'est-à-dire une femme qui a vécu une IVG ou une interruption médicale de grossesse c'est vrai que ça peut être difficile après c'est vrai que ça peut être difficile vous êtes d'accord vous savez ce que je dis dans mon oreillette vous savez j'ai la même chose ça grogne ça grogne dans nos oreillettes mais Florence vous n'avez pas d'oreillettes et croyez moi c'est plutôt positif je suis désolée de faire le grenier est-ce que vous avez conscience que vous avez les clés de la maison des maternelles c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez venir boire l'apéro avec vos potes c'est ça même champ disponible voilà parce que franchement vous êtes toujours aussi extraordinaire on adore vous avoir merci beaucoup même si je fais grenier c'est une réaction primaire je pense c'est juste ça c'est archaïque chez Yasmine merci beaucoup à très bientôt j'espère sur ce plateau alors Marie nous fait grogner aussi de plaisir j'espère plus de tutos de maths avec Marie attendez je sors mon petit bazar non je voulais quand même vous montrer vous avez un petit jingle ah j'ai un jingle merci à vous au revoir Marie ça fait 6 ans vous n'avez toujours pas compris qu'il y avait des jingles si mais je ne savais plus là bah oui mais vous avez un jingle il s'appelle jingle tuto c'est vrai alors je vous présente quand même cette petite valisette que je n'ai pas pu présenter tout à l'heure qui est de chez Nathan j'apprends à compter il y a la même chose pour j'apprends à lire et elle est vraiment bien fichue pour les enfants justement à la maternelle et en CPCE1 pourquoi ? parce qu'on a des petites fiches vous voyez alors là on a compté de 1 à 6 mais évidemment ça se complique parce qu'avec ces nains nous pouvons apprendre à s'oustraire également et vous voyez le principe des choses on a des petits personnages certes on a surtout des emplacements pour mettre nos petits chiffres alors évidemment on manipule on peut jouer avec son enfant on peut le faire ensemble ça tient bien et alors ça se range pas mal dans la valisette et même chez moi quand même j'ai des enfants sacrément vordéliques j'ai toutes mes lettres et j'ai tous mes chiffres et oui je ne sais pas il y a eu un petit miracle sur cette valisette c'est le côté un peu institutionnel de la chose ils sont dans le respect que j'apprends à compter bravo bref alors ensuite je vous ai sélectionné attendez je fais un peu de place des jeux pour les grands alors notre jeu fétiche à la maison je vous rappelle que mes enfants ont 8, 10, 12, 14 c'est Abba, Roi et compagnie alors ce jeu pourquoi ils le kiffent ? parce qu'on fait des maths certes mais surtout on joue au Yams vous connaissez le principe du Yams ma passion brelan full suite c'est le premier jeu auquel j'ai joué avec mes enfants à chaque fois tout petit parce que ça les faisait marrer ils comprennent assez vite quand même le dé bah oui c'est ça exactement parce qu'on a des dés comme au Yams sauf qu'ils sont de couleur et on va pouvoir alors je vous passe les petites choses des règles un petit peu compliquées mais on va pouvoir gagner des cartes avec des personnages plutôt sympathiques si on fait des choses genre là c'est pour faire il faut faire une suite pour gagner ce petit elfe ah mais c'est trop bien là il faut faire attendez parce que c'est évidemment là il faut faire 4, 6 pour gagner c'est à partir de quel âge alors 18 ans mais à partir de 6, 7 ans dans la mesure où il suffit de lire les constellations de dés c'est plutôt facile et puis on accompagne son enfant donc ça c'est vraiment un best-seller pourquoi ? là on a besoin d'avoir 3 chiffres 2 chiffres différents un full voilà bref donc l'idée est vraiment sympa on joue en 3 fois et on doit obtenir évidemment des configurations de dés vous qui n'aimez pas trop jouer oui c'est vrai elle aime mieux bosser moi vous savez je suis une assette tout le monde boulot boulot j'adore avoir faim alors allons-y The Mind The Mind c'est un jeu qui est assez méconnu et pourtant il a gagné un as d'or à Cannes il y a 2 ans c'est un jeu qui est un petit peu télépathique pourquoi ? parce que vous allez chacun avoir une dizaine de cartes alors je prends évolontairement plein dans mon jeu vous voyez que c'est tout simplement des cartes numérotées de 0 à 100 chacun va en avoir une dizaine et puis on va devoir les positionner au centre de la table dans l'ordre croissant sauf qu'on ne doit pas se parler et il faut que télépathiquement celui qui sent qui a la carte la plus petite la pose et celui qui sent qui a la carte qui vient juste après la pose aussi alors vous allez me dire on ne peut pas c'est surnaturel l'histoire et bien vous essairez c'est extraordinaire il se passe quelque chose surtout quand on joue en famille où finalement on sent qui a la plus petite carte donc on arrive à être des mentalistes connectés à sa famille ou à ses amis c'est assez impressionnant et nous en plus en tant que parents on fait bosser évidemment la file numérique et puis le côté chiffreux croissant c'est vraiment impressionnant les gens sont forts à inventer les trucs ensuite opération Amon Ray là encore c'est chez Abba et là alors c'est plus mathématique que mathématique mais le jeu est très sympa regardez alors déjà on a plus mathématique que mathématique oui parce que là on planque carrément pas le fait que ce jeu fasse bosser les maths quand elle dit c'est plus mathématique que mathématique non là je suis perdue elle est perdue alors on a un plateau de jeu on a des petits personnages qui doivent avancer sur ce plateau de jeu regardez ils sont très mignons c'est un jeu qui est collaboratif et on a sur notre chemin des chiffres 13 qu'on va positionner un petit peu comme obstacle à l'avancée à la poursuite du trésor qui est là le trésor d'Amon Ray qui est au milieu donc on distribue les petites cases par les petites cases chiffres vous le voyez et ensuite on a des dés qui vont être lancés et là c'est un peu comme le compte est bon vous connaissez le compte est bon passion chiffres et des lettres on joue ces dés et il va falloir pour franchir cette première porte qui est à 9 que je fasse 9 avec mes chiffres alors soit j'ai eu la chance de faire un 9 sur mes dés soit je vais devoir associer mes chiffres en soustraction addition multiplication division pour fabriquer ce nombre là donc là c'est vrai c'est le compte est bon on a des chiffres on utilise les opérations qu'on veut pour en fabriquer un autre voilà donc ça c'est vraiment très sympa là aussi à partir du moment où vos enfants sont évidemment à l'école primaire c'est très ludique et comme c'est collaboratif il y a évidemment un autre enjeu que celui d'écraser tout le monde comme au Monopoly est-ce que je termine avec le 6 alors le 6 qui prend c'est le mien sinon je vous l'aurai laissé mais c'est parce que c'est notre jeu de vacances et de train Jérôme Cazan un producteur n'est pas là donc on a l'entête le 6 qui prend c'est génial à partir de 10 ans vous allez vite comprendre pourquoi parce que l'idée là aussi on est dans les chiffres la file numérique on a des chiffres de 0 à 100 d'accord qui sont représentés comme ça chacune ayant une valeur de points donc là on a évidemment une carte qui vaut 5 points c'est pas génial puisque le but du jeu c'est de récolter le moins de buffles possible comment ça se passe sur le plateau on joue tous ensemble alors ça se joue jusqu'à 10 joueurs donc c'est pour ça que c'est plutôt sympa d'emmener en vacances quand on est nombreux et on a 4 cartes comme ça posées sur le plateau le but du jeu chacun a ses cartes en main et va devoir positionner une carte qui va venir juste après on doit mettre forcément quelque chose qui vient après donc là par exemple très clairement je vais plutôt aller jouer le 89 qui va venir se positionner après quoi le 89 le plus proche après le 69 on joue tous ensemble on retourne tous notre carte donc vous par exemple Agathe vous aviez le 88 c'est moi qui ah bah non c'est vous qui jouez en premier puisque vous avez la plus petite carte vous venez la positionner ici là ici vous allez me dire aucun intérêt ce jeu si puisque ça s'appelle le 6 qui prend donc une fois qu'on est arrivé avec 5 cartes ici celui qui pose la 6ème doit remporter le paquet et paf il se tape plein de points le 6 qui prend le 6 qui prend non c'est très bien à partir là aussi de 7-8 ans ça vague c'est pas si compliqué c'est rien compris Marie merci ça a l'air très bien pas un mot c'est juste le mind ça laisse perplexe mais ça s'essaye non et je vois ça ça m'intéresse pourquoi parce que vous êtes nombreux c'est très très bien on se passe souvent ensemble tous voilà le 6 qui prend c'est l'idéal dans votre famille je vous en prie ça devient un hymne français merci Marie père Arnaud c'est écrit en lettres de feu dans le ciel entre l'étoile du berger et la grande ours même si c'est la même vous n'en avez pas d'autres Benjamin parce qu'on a du temps non le prénom du jour désolé oui Ubiat le prénom du jour est magnifique je vais essayer de bien le faire et je sais que je ne suis pas toujours irréprochable sur les prénoms du jour donc là je vais tout donner parce que le prénom du jour est magnifique c'est Luna Luna le prénom du jour c'est Benjamin voilà en toute simple ça y est c'est déjà pourré ma chronique alors selon les différentes sources le prénom Luna se rapproche ils ne sont jamais cités vous en avez remarqué si se rapproche de Luna qui signifie l'une ou de l'hawaiin Luna qui signifie heureuse ou encore de l'arabe l'oubna c'est une plante aromatique utilisée pour fabriquer quoi ? l'oubna l'encens j'ai eu peur non 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 pour l'instant je suis bien ça vous êtes bien il manque juste un peu les sources les sources alors c'est selon le Washington Post la popularité en France c'est un prénom qui est assez récent en fait Luna quand on était petit il n'y avait pas de Luna il n'y avait pas il y avait des Lilou un peu ça commençait avec Lilou Dallas Multipass ah Lilou Dallas Multipass vous l'avez celle-là Benjamin voulait un thé un café des gâteaux marocains apparu en France dans les années 80 Lilou Dallas c'est dans le cinquième élément dans le cinquième élément Luc Besson oui ok avec Bruce Willis sauf que là on parle d'un prénom qui est Luna en l'occurrence il séduit oui c'est vrai de plus en plus les parents et connaît une belle ascension depuis quand ? depuis les années 2000 on fête les Luna les 15 mars et des Luna célèbres écoutez il y a une jeune actrice française qui s'appelle Luna Espinoza non moi je vais irréter la Luna il y a Luna Lovegood Luna Lovegood dans Harry Potter et moi je répète benalèvement Serge Bonafous Serge Bonafous il ne faut pas répéter il ne faut pas répéter parce que parfois ça peut nous emmener au tribunal ce qu'il répète oui c'est sûr même souvent en tout cas d'ailleurs première étape le CSA merci beaucoup on va se retrouver évidemment demain à 9h25 sur France 2 en attendant évidemment on se parle sur les réseaux sociaux bienvenue à Luna et à tous les bébés du jour à demain Sous-titrage ST' 501